Donc, chers tous, le live de ce matin-là, c'est pour vous dire, regardez combien de fois les gens sont manipulateurs, regardez combien de fois les gens sont trompeurs. La coupe s'est organisée en Côte d'Ivoire, le pays dans lequel il y a plus de pasteurs, le pays où il y a plus d'églises, le pays où les pasteurs voient Dieu en live. La coupe d'Afrique, c'est-à-dire la coupe des nations, la Côte d'Afrique des nations, la Cannes, c'est organisé en 2023, non, en 2022, pardon, la coupe d'Afrique des nations s'est organisée en 2024, en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui a abrité l'organisation de la coupe d'Afrique qui se passe actuellement. Le pays là-haut, il y a les bas pasteurs qui ont, il y a les bas pasteurs qui ont, il y a les bas pasteurs qui ont, il y a les bas pasteurs qui ont. Ironie du sort, aucun pasteur n'avait jamais vu la défaite de la Côte d'Ivoire dans les matchs qu'on a vécu, qu'on a suivi. Aucun pasteur n'a prédit l'équipe qui allait remporter, qui va remporter la Coupe à la fin. Aucun pasteur n'a dit ceci, si c'était pour parler de la vie des gens, si c'était pour critiquer les familles des gens, si c'était pour voir où il y a les mauvais esprits, c'était pour dire que oui, si tu ne réussis pas dans ta vie, c'est ta mère. Tu ne réussis pas dans ta vie, c'est ton père. Ils ne disent jamais aux gens, tu n'as pas réussi dans ta vie parce que tu n'as pas été ambitieux, tu n'as pas été ambitieuse. Tu n'as pas réussi dans ta vie parce que tu n'as pas été, je ne sais pas, visionnaire ou tu n'as pas été comment on dit ça? Tu n'as pas cherché très tôt ton autonomie. Tu t'es lancé dans la prostitution assez tôt. Tu t'es lancé dans la facilité assez tôt. Vous savez, les gens prient aujourd'hui. De nos jours, les gens prient. C'est pour que Dieu fasse tomber du ciel des plantations, pour qu'il mange. Non, même pas. Pour que Dieu fasse tomber la nourriture déjà préparée dans la marmite. Quand il se réveille le matin, la marmite est là, déjà cuite. Il y a tout dedans. Aujourd'hui, les gens prient parce qu'ils veulent que Dieu leur fasse tomber du ciel les voitures de leur choix. Ils se réveillent le matin, la voiture est devant leur portail. Les clés sont là. Ils viennent seulement, ils prennent les clés. Aujourd'hui, les gens prient. À l'époque, les gens priaient, c'était pour que Dieu bénisse leur projet. C'était pour que Dieu bénisse leurs activités. À l'époque, nos ancêtres priaient pour que Dieu bénisse leur récolte. Parce qu'ils avaient déjà sémé. Ils avaient déjà débroussé. Ils avaient déjà abattu les arbres dans les forêts. Ils avaient déjà déchiffré la terre. Ils avaient déjà fait des... Et ils attendaient les pluies. Ils attendaient le soleil. Ils attendaient ces saisons de bonne grâce là. Ils attendaient la bénédiction de Dieu pour que Dieu fasse que la récolte soit fructueuse. Que la récolte soit abondante. Que les rivières soient bourrées de poissons. Que les forêts soient bourrées d'animaux. Que la chasse soit belle. Que la pêche soit belle. Que la cueillette. Que tout ça là. Mais aujourd'hui, nous nous sommes abandonnés à la facilité. Cette facilité de toujours manipuler les esprits des autres. Quelqu'un ne réussit pas parce qu'il n'a pas eu très tôt la sagesse de dire bon, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Je vais me lancer dans le business. Je vais me lancer dans mes études. Je vais me lancer dans mon travail. Je vais me lancer dans des projets. Je vais faire ci, je vais faire ça. Non. La facilité, c'est de juger. Si tu n'as pas réussi, c'est ton père. Tiens, regardez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Mais regardez un peu tous les pasteurs qui sont en Côte d'Ivoire. Tous les pasteurs qui sont en Côte d'Ivoire. Avec leur numéro un de la bêtise. Le petit, la Camille Makosso. Malgré sa proximité avec Dieu, comme il aime souvent dire Makosso. Makosso qui prédit tout. Quand il y a les élections au Gabon. Oh oui, Dieu me dit qu'au Gabon, il y a ça, 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 ça. Il y a la Côte d'Ivoire. Dieu ne lui a rien dit. Dieu ne lui a pas dit que telle équipe va perdre. Dieu ne lui a pas dit que telle équipe va avancer en... Je ne sais pas comment se repartissent les étapes d'une canne. Si c'est la demi-finale, si c'est la finale, si c'est les quarts de finale, si c'est quoi, les huitièmes, les quoi. Moi, je ne suis pas un... Je ne suis pas fan du football. Je ne connais rien dans le football. Donc, je ne peux pas sortir des... Définitions ici que je ne maîtrise pas. Je suis obligé de parler comme ça dans... Dans le tas. Voilà. Il n'a rien dit. Je n'ai pas vu un seul direct de Makosso qui disait que Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit et que sur le terrain, la réalité s'est avérée positive. Non. Je n'ai pas vu. Autant de pasteurs qui sont en Côte d'Ivoire au Canada dit quelque chose là qu'on voit. Voilà. Si c'était les élections au Gabon, les pasteurs congolais allaient venir sur le Gabon, mais on n'allait même plus respirer. On n'allait plus respirer. On n'allait plus respirer. Les pasteurs congolais, les Francis Tatou, allaient dire oui. Le Saint-Esprit m'a montré qu'il y a un bain de sang. L'esprit du Malais sur le Gabon. Il faudrait que les Gabonais fassent ci. Il faudrait que les Gabonais tous les jours on viole les gens au Congo Kinshasa. Tous les jours, les Rwandais sont en train d'arracher le Congo Kinshasa petit à petit au Congolais. Le Saint-Esprit ne leur montre pas ça. Le Saint-Esprit ne leur dit rien sur ça. Le Saint-Esprit ne leur parle pas de ça. Aujourd'hui là, tout le monde est étonné. Les Léopards du Congo Kinshasa ont été qualifiés pour la Coupe d'Afrique. Les autres équipes ont été éliminées. Les Léopards sont en train d'avancer petit à petit, petit à petit. aucun pasteur Congolais n'est sorti pour dire que le Saint-Esprit m'a dit que les Léopards allaient gagner le match qui s'est joué hier. Aucun Congolais n'a dit aux gens que non mais finalement vous vous foutez de qui ? Si c'était le Gabon qui était en pleine période d'élection présidentielle vous serez tous sortis. Oh je vois le Gabon le Saint-Esprit m'a dit ça. Oh je vois le Gabon chez vous même là-bas au Congo Kinshasa. On prend les femmes au nord je ne sais pas si c'est au Poul je ne sais pas si c'est où on prend les femmes on met dans le mortier on pile on prend les femmes enceintes on prend le couteau on fend le ventre tout ça. Dieu ne vous montre pas comment guérir ça. Dieu ne vous montre pas comment soigner ça. Dieu ne vous montre pas comment améliorer vos conditions de vie là-bas. Mais c'est sur le Gabon que vous avez la vision. C'est sur le Gabon que vous voyez clair. Vos propres joueurs votre propre équipe les Léopards oui je parle je parle de ça parce que vous vous ne cessez de frayer les gens de mettre les gens dans la précoce de mettre les gens dans la peur de mettre les gens dans la folie. Tout ça c'est vous qui faites ça à chaque fois. C'est vous. Quelqu'un n'a pas enfanté n'a pas réussi à avoir des enfants vous ne vous penchez pas d'abord sur sa vie. Vous ne cherchez même pas à savoir ce que la personne a fait durant toute son enfance. Vous ne cherchez même pas à savoir ce que la personne a eu comme vie. Votre définition c'est la facilité. Oui tu n'enfantes pas là parce que c'est ta mère qui t'a bloqué le ventre. Tu n'enfantes pas là c'est ton père qui t'a bloqué le ventre. Tu ne fais pas ça parce que c'est ton père c'est ta soeur c'est ton frère. Vous causez des problèmes dans les familles des gens. Les pasteurs du Congo les pasteurs du Congo du Congo Kinshasa parce que le Congo Brazzaville c'est des gens un peu voilà comme ça. Ceux-là ne sont pas trop à la une dans ces choses-là. Mais les pasteurs du Congo Kinshasa non les pasteurs du Congo Brazzaville ceux-là sont vraiment non on ne peut même pas les compter dans les gens qui font ces choses-là. Mais les pasteurs du Congo Kinshasa vous abusez. Vous abusez. Vous abusez avec vos prédictions avec vos 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 inventions avec vos vos non mais c'est incroyable 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 Na lobi Bino ba Kongolais ya Kinshasa Banda kan oyo Ezo Bino Ata Pastor Moko Elimo santo wana Oyo et tinda ka Bino Kupanza bafami yabato Kupanza mabota yabato Kupanza mabota yabato Kutia Elimo mabe Gwotinda ka bafami bainana Elimo oyo elaksa ka Bino makambo wana Elaksa ata Pastor Moko Score ya la leoparte Mikolo tu Soki bomoni moto Mosara na Bino Koye bisabato Soki ozuite Eza Mama na yo Soki mama te tatana yo Soki tatate lekina yo Soki lekite yayana yo Soki yayate ndekwa mubali Soki ndekwa mubali te ndekwa mwase Mikolo tu Mosara na Bino kaka Kupanza Kupanza mabota Kupanza mabala Kupanza Baninga Kupanza batu Oyo basangana Bino Mosara na Bino kakande Kaka ndewana Mosara mwsusu te Kupanza mabala Lokuta Motema mabbe Makambo yako Kose la batu makambo Ekoma Misala na Bino Engambe a kan Lokola kan Da Afrika Kupi da Afrika Bolo wakana Bolo wakana Nzambe Bolo wakana Bolo wakana Bolo wakana Nzambe Bolo wakana Bolo wakana Nzambe 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 alala Epa na Bino Akitaka Atiki mkondi na ye Ngalo lakuna Akiti Akotili nabandako na Bino Asolili na Bino Ayyebisi Bino Makambo tu Ya mukili Ayyebisi Bino Makambo tu Ya banzoto ya batu Makambo tu Ya bafami ya batu Makambo tu Ya mukili Pona nini Nayoki ata Moko na kati ya Bino Abimili banda Alobi Nzambe Ayibisinga Leopar Bakobeta Bakuzua Namoni motote Leopar Bako keneko Divua Bakuzua Soki Ezala Kali Kamo ya Gabon Pema Soki Zalakali Kamo ya Gabon Kakako Koko Lakisa Mon ninga Mosapi Yo moko Ozobo Mema Kamona Yo C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable C'est vraiment incroyable Si c'était le problème du Gabon Les Congolais Aller dessus Le Gabon Oh la vision Oh j'ai vu Le 7S M'a dit Les Gabonais Doivent se mettre Les Gabonais Doivent se mettre A genoux Les Gabonais Doivent beaucoup prier Les Gabonais Doivent faire Oh patati patata Oh j'ai vu le Gabon Oh j'ai vu ceci Oh j'ai vu cela Les guerres qui se passent Au Mali là-bas Je ne vois pas Les pasteurs Congolais Parler de ça Le Mali a chassé La France Du Mali Aucun pasteur Ne dit que Le Saint-Esprit Donc ces histoires Dieu vous les enlève C'est pas dans vos visions Ces choses là C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable Non Nakamwe B'o ka misanga B'o ka misanga Makasi B'o ka misanga Batu wakosa Kandebo Mikolo Tuka Kukosa Kukosa B'ninga Kukose La batu Makambo Soki ozuite Oh mama Na yu mota Kangayo Soki ozuite Oh tataya Na yu mota Babisa Oh soki Mwana Yu akufi Te Liwawana Uchi na kacha Libota Buzo panza Baba Familia Batu Mikolo Nyoso Binope Bole Mbakate Nzambi Nangaye Esale Maka Nga nabanga Kabino Nabanga Kabino Makasi Nabanga Kabino Soki na yuki Ah Motumoko Yako Te Nabandiko Banga Nalubi Tena Kukende Kuna Tete Nakende Kete Puna Lingi Zambi Tete Nakende Kete Puna Lingi Makambo Ya Kisongi Tete Nakende Kete Puna Lingi Makambo Ya Kukose La Makambo Tete Tete Wana Naboi 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 Mamona Kakaka Ya Batu Ya Bango Moko Mamona Kete Ya Bango Moko Baloba Kete Bilo Mabé Kaka Mabé Fami Ya Baninga Bilo Kaya Ya 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 Kaka Mabé Kaka Et Pabba Ninga C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable On peut pas vivre comme ça On peut pas on peut pas continuer on peut pas 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 c'est quoi c'est ça on peut mentir comme ça tous les jours le Saint Esprit ne vous inspire que lorsqu'il faut parler des problèmes intimes des foyers le Saint Esprit ne vous anime que pour parler à vos fidèles en leur expliquant comment on fait l'amour en leur expliquant comment il faut se comporter dans la maison en leur expliquant l'église a laissé le côté spirituel le côté de l'esprit le côté de la prière l'église est maintenant dans la chair l'église parle maintenant du problème de la chair finalement quand vous parlez de ça la famille prend le relais en parlant de quoi c'est comme si à l'école on dit aux enfants vous ne venez plus apprendre les mathématiques vous ne venez plus apprendre la science physique vous ne venez plus apprendre le français vous ne venez plus apprendre c'est à dire ces matières générales on va maintenant vous apprendre à l'école comment vous comporter à la maison on va maintenant vous apprendre à l'école comment vous comporter dans votre foyer on va maintenant vous apprendre comment faire l'amour comment faire patati patata maintenant l'école va servir l'école finalement ça sert à quoi tous les pasteurs tous les pasteurs que je vois que je suis il n'y a pas un seul qui ne parle pas de la vie intime de la vie privée des affaires privées de comment faire l'amour de comment non mais c'est incroyable les vrais sujets sont là ceux là c'était juste pour pointer du doigt ces pasteurs qui aiment toujours s'occuper de la vie des gens aujourd'hui le Congo est en train de jouer aujourd'hui l'équipe du Congo est en train de surprendre les gens aucun pasteur n'a vu ça aucun pasteur n'est sorti aucun pasteur n'a fait de vision Dieu ne lui a rien dit sur sa propre équipe du Congo Kinshasa c'est incroyable c'est vraiment c'est ouh c'est vraiment incroyable moi je vais vous laisser parce que j'ai des rendez-vous à honorer ce matin donc on se dit à une prochaine c'était juste un petit coup de gueule comme ça arrêtez de parler de la vie des gens arrêtez de vous immiscer dans les problèmes des foyers des gens problèmes de famille des gens les problèmes de couple des gens les problèmes c'est comme ça aujourd'hui on ne sait plus l'église avant était un endroit où on trouvait le réconfort où on trouvait la paix où aujourd'hui l'église est un endroit où quand tu entres tu te fais des ennemis du plus simple des fidèles au plus gradé de l'église il n'y a que des ennemis dans les églises aujourd'hui il y a maintenant des camps il y a ceux qui aiment le pasteur il y a ceux qui sont contre le pasteur il y a ceux qui sont pour celui qui suit le pasteur il y a celui l'église c'est maintenant les camps non non mais c'est incroyable moi je me rappelle dans les années 80 quand on partait à l'église c'était vraiment prier après prier il y avait des petits devoirs du chrétien c'est à dire payer le dernier du cul donner sa dîme et tout aujourd'hui c'est plus ça aujourd'hui les gens préfèrent passer leur temps à l'église que dans leur famille aujourd'hui les gens préfèrent rester en présence des gens qui ne connaissent pas parce que oh ce sont nos pasteurs parce que oh ce sont des gens qui prient pour nous parce que rester en présence de leur propre famille et les gens oublient que les plus grandes écoles les plus grandes universités se trouvent dans nos familles tu veux être un grand restaurateur apprends la cuisine d'abord avec ta mère avec ton père avec tes parents tu veux être un grand auto-entrepreneur regarde d'abord comment dans ta famille les choses se font il y a des choses qui s'apprennent à l'école mais qui se réussissent d'abord parce qu'on les a apprises d'abord au niveau de la base familiale comment garder les gens comment rester avec les autres comment respecter les autres tu ne peux pas aller apprendre le respect à l'école tu peux devenir un grand auto-entrepreneur un grand directeur tu peux devenir un président tu peux devenir un ministre si tu n'as pas appris le respect à la maison l'école ne va pas t'apprendre le respect voilà pourquoi on trouve que certaines personnes quand elles sont bien hanties elles sont impolies elles sont hautaines elles sont aigrées elles sont je ne sais pas bourrées d'orgueil elles sont arrogantes parce que dans la famille ils n'ont pas ils n'ont pas eu la chance d'apprendre ces règles-là ces valeurs on ne les leur a pas inculquées et du coup pour les avoir c'est dur c'est difficile l'argent ne peut pas donner à quelqu'un les valeurs les valeurs les valeurs humaines l'argent n'apprend pas ça l'argent n'apprend à personne la politesse l'argent n'apprend à personne le respect mais l'argent n'apprend à personne la considération de l'autre en tant qu'humain l'argent nous apprend tout sauf les valeurs primordiales hein donc voilà c'était juste un petit coup de gueule comme ça prenez soin de vous et puis voilà que nos meilleurs gagnent en cette coupe d'Afrique hein nous sommes en train de voir la performance des gens qui s'adonnent à défendre les couleurs de leur pays voilà qui ne s'amusent pas qui prennent à bras le cœur à bras le corps pardon ces petites compétitions bon vraiment qui échauffent le cœur les cœurs mais qui au fond ne règlent pas les problèmes de 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 tout ça voilà c'est des jeux mais bon qu'est-ce qu'on veut prenez soin de vous bonne semaine que Dieu nous bénisse tous et puis voilà que les Congolais et ces petits pasteurs Ivoiriens apprennent à fermer leur boucle leur bouche et qu'ils pensent un peu à autre chose parce que là ils ont monté leurs limites ils ont monté leurs limites ils ont monté vraiment leurs limites ils ont monté leurs limites ils ont monté leurs limites qu'ils se taisent à jamais Dieu ne peut pas les inspirer de parler de la vie des problèmes intimes des gens des problèmes de famille des gens des problèmes de ceci ou celle-là et ne pas leur parler de la canne ne pas leur donner des visions par rapport à la canne on a vu ils sont qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont à court de leurs idées ils sont à court de leurs non les non 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 mais franchement quelqu'un a passé toute sa vie à faire des avortements avec des produits bizarres des produits même c'est pas des avortements normaux c'est pas des avortements encadrés comme voilà le curétage des trucs comme ça où les médecins sont là ils vous encadrent ils savent que bon vous avez quand même des chances pour procréer dans votre vie et tout et tout non on vous donne des comprimés oui on va prendre l'ocytothèque tu prends 6 aujourd'hui ce matin et tu prends 6 le soir ça va tuer le foetus quand tu prends 6 le matin tu prends 6 le soir ça va tuer le foetus en tuant le foetus est-ce que vous savez c'est que l'ocytothèque est partie provoquée comme maladie est partie provoquée comme lésion est partie provoquée comme déchirure musculaire ou je sais pas on vous donne des choses vous partez mettre dans vos sexes mais quand vous faites ça et puis après c'est vous les mêmes là qui partez dans les églises et qui croyez on sait que les pasteurs vous disent oui si tu n'enfantes pas là c'est ton père c'est ta mère c'est ta soeur ou bien si tu fais un enfant qui sort avec des problèmes de malformation des enfants un peu mongols des enfants un peu attardés des enfants tu ne te dis pas que c'est peut-être ces choses que tu avais d'abord eu à consommer pour inventer et que les résidus là ont empêché le spermatozoïde de bien féconder l'ovule ou bien au moment de la fécondation de l'ovule et tout ces produits que tu avais déjà pris qui t'avaient aidé à faire des avortements ont laissé des résidus qui ont empêché la bonne formation de l'oeuf et tout et tout non pour vous c'est la facilité c'est mon parent qui a mangé mon enfant c'est mon parent qui a bouffé mon enfant c'est mon parent qui a fait ci c'est mon parent qui a fait ça et vous grandissez avec ça encouragé par les pasteurs vous voyez donc chers tous faisons attention faisons attention là où les pasteurs je n'ai pas vu là où je n'ai vu un pasteur sortir pour donner les pronostics pour donner les probabilités pour donner ceci ou cela par rapport au match qui se joue là un pasteur va encore venir ici devant mon premier je vais dire non non pardon il faut arrêter ça il faut arrêter il faut arrêter j'ai vu même Jésus dans ses dans ses dans ses séries puisque Jésus a tourné beaucoup de séries dans ses séries je n'ai jamais vu Jésus Jésus dire à quelqu'un je t'enlève l'esprit que tu as là mais sache que la personne qui t'a mis l'esprit là c'est ton père ou c'est ta mère ou c'est ton frère ou c'est Jésus faisait son travail parce que Dieu lui avait envoyé d'après les acteurs qui ont écrit toutes ces choses là parce que c'est une série Dieu c'est beaucoup Dieu Dieu c'est Dieu mais Jésus c'est quelqu'un qui est venu tourner ses séries sur terre vous voyez c'est comme ça il y a les séries brésiliennes il y a les séries américaines il y a les séries chinoises et les séries japonaises il y a aussi les séries israéliennes parmi lesquelles la série de Jésus c'est comme ça je n'ai jamais vu un pasteur gabonais avoir une vision quand le Congo par exemple est en train de traverser des élections présidentielles quand un autre pays comme la Côte d'Ivoire est en train de traverser les élections présidentielles mais ces gens là la façon que Dieu aime les inspirer la façon que Dieu aime leur donner des sujets par rapport au pays des autres par rapport à ce qui se passe dans les familles des autres par rapport à ce qui se passe chez les autres toujours mais quand c'est pour eux-mêmes on dirait que Dieu n'agit plus c'est incroyable c'est vraiment incroyable c'est vraiment incroyable incroyable c'est vraiment incroyable c'est vraiment incroyable c'est vraiment incroyable bon bonne journée